Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous trois avantages d'être introverti dans les affaires. Si vous êtes introverti, laissez-moi vous dire ceci. Il y a beaucoup d'espoir pour vous. Vous pensez peut-être qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui font toutes sortes de choses. Ce sont des extravertis et seuls les extravertis peuvent réussir, mais ce n'est pas le cas. Je crois sincèrement que vous pouvez réussir et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo. Mais juste avant de commencer, prenez déjà une petite seconde pour vous abonner à la chaîne et liker si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que vous l'avez fait, on se retrouve juste après pour la suite. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le fait d'être introverti peut être un avantage pour vous. Je sais que vous pouvez vraiment changer la donne pour vous. Vous pensez peut-être que vous n'aimez pas rencontrer les gens. Vous aimez rester assis dans votre bureau et travailler tout seul. Et c'est exactement ce que je fais en ce moment en partageant cette vidéo. Mais j'ai la possibilité de contacter des gens dans tous les coins du monde, sans perdre de temps entrant dans le vif du sujet. Le premier avantage que j'ai observé est le suivant. Les introvertis réfléchissent plus profondément que les extravertis. En effet, les introvertis analysent toujours les choses sous différents ordres. Je pense donc qu'en tant qu'introvertis, vous aurez un avantage supplémentaire dans le monde des affaires. Parce que vous serez capable d'analyser les choses à un niveau beaucoup plus profond et non pas de vous emporter sur chaque petit détail. Le deuxième aspect est que les introvertis ne sont pas tape à l'œil. Si vous regardez dans le monde des affaires en ligne, vous avez deux catégories de personnes. Les animateurs et les éducateurs. En général, les animateurs sont des personnes très extravertis qui aiment sortir, porter différents types de vêtements et plein de couleurs dans la plupart de leurs chaînes. Mais j'ai remarqué que les introvertis ne sont pas du tout tape à l'œil. Ils sont super simples. Et ils sont directs dans leurs approches. Et ce sont des éducateurs impressionnants. Ils peuvent aller à l'essentiel du message et grâce à leur présentation si simple, directe et pertinente, ils sont capables d'attirer leur public sous la base de ce seul principe. Le troisième avantage est que les systèmes fonctionnent, les gens échouent. Je crois vraiment que les introvertis, parce qu'ils réfléchissent en profondeur, finissent par créer de meilleurs systèmes pour les gens. C'est le cas de Mark Zuckerberg ou de Bill Gates. Et la raison pour laquelle les introvertis sont capables de créer de meilleurs systèmes, c'est parce qu'ils sont capables de penser plus profondément. Donc, si vous êtes un introverti en ce moment, et si vous avez quelques idées dans votre tête, et si vous pouvez en faire un système, votre marché cible sera attiré par ces idées parce que votre système sera plus robuste que celui des autres. Alors maintenant, si vous voulez sortir de votre zone de confort et commencer à attirer de nombreux clients vers votre entreprise, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et à accéder à ma formation en marketing digital pour un suivi de qualité, si vous ne la suivez pas encore bien sûr. Je vous donnerai des notions approfondies en marketing digital pour que vous puissiez mieux gérer votre communication sur les réseaux sociaux et obtenir des clients. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, gardez le sourire.